Les deux frères plombiers Ce voyage à Tortonani se passe très mal Il faut vite trouver un endroit où dormir Mais ne vous inquiétez pas pour ça Il existe certainement un bon hôtel confortable par ici Très certain Ils sont tous là Et ils vont se jeter tout droit dans mes griffes Mousségor Oui, qu'on te coupe une là Qu'on fasse tout de suite préparer des chambres Pour la charmante princesse et ceux qui l'accompagnent Et toi, tu vas te rendre utile pour une fois En faisant venir nos futures victimes dans ce château Ah, c'est sur moi, Comte Avant la fin de la nuit Ils souhaiteront n'être jamais venus en Tortonani Je suis trempé J'ai froid, j'ai faim, j'ai sommeil Si on mangeait un peu de spaghettis Ah, ben je te signale que ceux qui restent sont à moi T'as fini tous les tiens, alors Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu en as mangé trois fois plus que moi Ne sois pas égoïste, Mario Tu peux quand même lui en donner un peu Bon, eh ben d'accord Mais alors rien qu'un petit peu Oh, ben non Je réponds, mes spaghettis Oh, mais aidez-nous, Luigi Oh, je vais tout lâcher mais attention Et vite, vite, il faut la suivre On la laissera pas nous voler nos spaghettis Oh! Regardez! Un château! Je refuse d'entrer là-dedans. Je parie que c'est plein de vampires. Oh, mais arrêtez un peu, Luigi. Il n'y a plus personne qui croit aux vampires de nos jours. Eh bien, moi, j'y crois. De toute façon, il nous faut un abri pour la nuit. On voudrait des chambres pour la nuit. Mais à entrée, nous avons des chambres. Vous verrez ces chambres. Auquel chambre? Je n'ai aucune envie de rester dans ce vieux château. Tu pourras faire dormir là-dehors en plein froid. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu regardes? Tu deviens fou ou quoi, Luigi? Tu parles tout seul maintenant. Moi, moi, je parlais au tableau. Il nous regarde. Quoi? Là, ce sera pour la demoiselle. Retriez aux abri. Là, là, deux. Il y a pu avoir les deux plombiers. Bien sûr, vous verrez. Vous y serez très, très bien. Et pour toi? Et moi, évidemment, j'ai la trois. Et attendez une seconde. Laissez-moi d'abord regarder. Mais il n'y a rien à regarder. Tu entres là-dedans, si tu... Et attendez une petite minute. Je ne vous permets pas d'être aussi grossier et brutal. Hé, que t'es... Hé, oui. Oh, mais je t'ai démasqué. Je savais bien que je t'avais déjà vue avec Koopa. Mais là, mais là, tu trompes. Tu es miope. Tu es miope. Bonne nuit. À demain. À demain. Tu es miope. Oh, il a fermé la clé. Je te le répète, Mario. Il y a des vampires ici, j'en suis sûr. Mais tu me caches les oreilles. Je meurs de faim. Alors arrête de m'ennuyer et tout ça. Tu m'entends? Hé, attends. Ben, où est-ce que t'as trouvé ça, toi? Je croyais que cette chauve-souris avait volé tous nos spaghettis. Ah ben oui, c'est vrai. Mais j'avais aussi emporté une portion de ravioli. Oui? Oh! Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as vu ce que j'ai vu, toi, là? T'as vu ça? Regarde ces marques. Mais là, tout avalé, il ne reste plus une goutte de sauce. Oh, c'est affreux. Tu me crois maintenant, j'espère? Ce vampire est venu sucer la sauce tomate des raviolis. Allez, allez. Non, ça va, dis-il. On peut pas, on est enfermés. Si au moins elle parlait, c'est horrible bête. Non, mais tu t'es regardé, t'es pire que tout. Ah oui? Attends un peu, je vais te faire regretter d'avoir des châteaux. Ah, ça c'est intéressant. J'ai trouvé un passage secret. Ah, où ils donnent ces trous? Eh, vous autres! Oh, vampire! Non, 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 rassurez-vous, c'est moi. Et j'ai trouvé un moyen de vite sortir d'ici. Eh ben, en avant! On va délivrer la princesse. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? La porte est fermée de l'extérieur. Oh, ben ça, alors... Allez, venez, princesse, il faut vite partir de ce château. Soyez tous les bienvenus au château du Comte Coupula. C'est l'heure du dîner. Et vous allez voir, vous allez en faire tout un plat. Oh, non, 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 non. À cause de je n'ai plus du tout d'appétit. Alors, Luigi, eh ben, il avait raison. C'est plein de vampires ici. Oh, qu'il est moche, celui-là. On va sauter dans le conduit, servant à jeter le linge à la vie. Sinon, on deviendra bientôt des vampires, nous aussi, vous allez voir. Hop là. Tiens, boum. Oh, ah ben ici, on est tranquille. Non, pas, 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 pas encore. Et pourquoi tu penses terre-là, toi? Mais c'est idiot, j'ai oublié ma bombe d'insecticine. Regardez, une plante magique crache en du feu. Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi. Bravo, elles sont parties. Bien viser, eh? Elles sont pas, c'est flou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Château coupula, 1989. Oh, mais c'est de la sauce tomate, ça. On est entouré de vampires. Et lui, à quoi il pense? À la nourriture, comme toujours. Regardez, là-dehors. Oh, après les araignées géantes, on a droit aux tortues-garous. Ne faites pas de mal à la princesse. Par contre, faites ce que vous voulez des autres. Et en avant, allez. La mauvaise aire, en premier, en premier. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On ne résistera jamais à ces terribles tortues-garous. Mais rassurez-vous, princesse. C'est à nous seules qu'elles en volent mes posables. Ah, ben c'est rassurant. C'est à nous que les tortues-garous en volent. Quoi? Je vais verser de la sauce tomate au vin des escaliers pour les faire glisser. Et ça rime. Regardez, on dirait qu'il y a une issue par là. Il y a peut-être d'autres araignées là-dessous. Tu préfères les tortues-garous, peut-être? Ah, non, non, non. Mais croyez-en, oui. Allô, alors là, franchement pas. Bon, écoute un peu, toi, là-haut. T'as encore abusé de la sauce tomate, on dirait. Alors avant que ça, ça devrait faire plaisir. Quant à nous, on s'en va en vitesse. Oh, regardez, ils fabriquent de la sauce tomate, c'est la chance. Ces champignons n'ont vraiment pas l'air d'être normaux. C'est curieux, on dirait du jour, Bi. Eh bien, on va essayer de passer sans se faire voir. Ah, c'est pas mal, oui, ça, c'est pas mal. Fais-ce belle, monde d'ailleurs. Eh, j'ai qu'un, t'envoi, t'envoi, t'envoi. T'envoi, t'envoi, t'envoi. T'envoi, t'envoi. T'envoi, t'envoi. Oh, Dieu, il faut partir d'ici. C'est trop tard, princesse. Vous allez maintenant avoir tous droit à la salle des tortures, au musée de l'épouvante et à la chambre des horreurs. Dites adieu à vos amis, princesse. Quand vous les reverrez, tout sera très différent. Vous serez alors devenus, vous aussi, un vampire totalement asservi à la sauce tomate. Ayez confiance en moi. Oh non, je t'en prie, j'ai horreur de la sauce tomate. J'ai toujours rêvé d'être plus grand, c'est vrai, mais on n'arrivera à rien de cette façon-là. Non, non, c'est pas vrai. Allons, arrêtez, arrêtez. Alors, on s'amuse ? Écoute, Louisie, je crois avoir trouvé un moyen de sortir d'ici. Regarde. Hé, mousségor. Oh, mais c'est très amusant. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux grandir ? Oh, sois gentil, je ne tiendrai plus très longtemps. Arrête ça tout de suite. Écoute ton bon cœur. Je ne suis pas gentil et je n'ai pas de bon cœur, tu comprends ? Oh, gaïol. Oh, ça s'est rendu là. Oh, je me remis. Oh, je fais bien gros. Oh, je suis plus en plus gros. Je le savais qu'avec lui, ça réussirait à tous les coups. Et maintenant, princesse, il est grand temps de vous initier au rite et au secret de la grande confrérie des vampires de la sauce tomate. Je te répète que j'ai horreur de la sauce tomate. Mais comment pourrait-on se débarrasser d'un vampire ? En lui enfonçant un pieu dans le cœur. Mais c'est un peu trop cruel, ça trouve autre chose, voyons. Euh, euh, les vampires détestent l'ail. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas du tout dans la sauce que préparaient les zombies tout à l'heure. Ah, bah ça c'est une excellente idée. Allez, mangez de l'ail. Ah, ça fait un champignon forestier. Faut vraiment que je tienne à la princesse. Ah ! Oh, vite ! Bon, ben, alors, il faut aller la sauver puis manger. Ah, ça se fait comme ça. Mais c'est tranquille, hein. Non, pas ça. Je ne supporte pas la lumière du soleil, non. Laissez-moi passer ou je vous écrabouille. On dit que j'ai mauvaise halaise. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Aïe ! Aïe, 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 tic, tic, aïe, 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 aïe. On se retrouvera. Ça alors, j'ai le jure, c'est le fin, j'aurai Il s'est écroulé comme un château de cartes Eh bien, je suis bien contente de quitter enfin la tortue vanille Enfin ? Oh, ça me fait penser que je meurs de faim Heureusement que j'avais gardé un petit encas Oh, si les vampires se nourrissaient de pâtes, Mario vraiment serait le roi Réconne-mais-tu les deux frères, les deux frères plombiers Héros, pas héros dans les jeux vidéo Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers Quand ils repèrent les fuites, ils partent dans les tuyaux Super Mario danse J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques Autant que Buffy, mais quand ils sont emportés par les os C'est l'aventure, ils sauvent des princesses Les Super Mario Bros Les Super Mario Bros Les Super Mario Bros Les Super Mario Bros Super Mario Bros DeerTheigare Lambert Le energetic Sous-titrage Société Radio-Canada